Yo les gens, bonjour à tous, bienvenue dans ce cinquième épisode Ouais, le cinquième épisode déjà, moi je suis aussi surpris d'arriver jusqu'à là Donc là, comme dans tous les épisodes Red Dead, on va faire deux missions Donc on va faire la mission de Kieran qui est disponible au camp Donc la mission de Kieran qui s'appelle Visite à l'improviste Et la mission du Reverence One Sound qui était disponible Dès, à peu près, dès qu'on était arrivé à notre nouveau camp au chez Overlook Et à chaque fois, je la vais repousser aux épisodes suivants Et au final, elle est toujours là Donc dans cet épisode, c'est obligé, on fait la mission du Reverence One Sound Puis là, on peut voir qu'on a aussi une mission ici que je n'avais pas encore vue C'était de la mission de Javier Escola, les premiers seront les derniers Voilà, donc ça, on fera la mission de Leopold Strauss Et celle-là, je pense, dans le prochain épisode, voilà Mais je pense que là, franchement, il y aura de l'action En même temps, il y aura de l'action dans cet épisode Enfin, c'est qu'il y aura de l'action Parce que je connais déjà l'émission Voilà, ça m'embête quand même de faire un jeu avec vous Mais de ne pas le connaître Et bon, il y a un jeu Il y a un jeu, je ne sais plus, que j'ai prévu ça avec vous Mais je n'ai jamais joué Je n'ai jamais joué, je l'ai fait Je l'ai eu Mais je ne jouais jamais avec Je me suis dit, ben ouais, non, je n'ai pas ouf, en vrai Donc moi, si Voilà Ils n'auraient pas touché rien Donc on attache notre cheval au camp Donc il y a des activités qui sont disponibles On a les dominos Très bien, d'accord Alors aussi J'ai envie de changer de tenue Parce que moi, sur ce cheval, on a celle-là Genre on a la même Cette tenue n'a pas été sauvegardée Et risque Et ben, je la sauvegarde Je vais mettre celle-là Et celle-là, je la supprime Tac Tac Ok Alors Je vais mettre Je ne me rappelle plus de cette tenue Ouais, ben cette tenue n'est pas ouf Elle n'est pas ouf du tout même Donc Je vais mettre Le poursuivant Estival Et la tenue personnalisée Je pense Ou je vais mettre une autre tenue Celle-là par exemple Pourquoi je ne peux plus ? Il y a celle-là Celle-là Et celle-là Ah non, 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 attendez Je mets celle-là Voilà Non, quoi, je vais mettre celle-là Tassé Je n'arrive pas à me décider Et l'estival Et celle-là Comme ça, on est à trois Donc on a l'estival Là, le poursuivant Et le blondie Bah c'est parfait ça Voilà Donc Il y a des activités à faire Vous disposez d'aucune tenue adaptée au froid sur votre cheval Ça tombe bien Je m'en fiche, je ne vais pas aller voir Donc là, on a normalement un petit bouquin Qui va nous permettre d'améliorer notre camp Voilà Donc c'est pas que le camp de Chauval Ou par exemple Si on achète des Si on achète des Des trucs pour attacher les chevaux Ils seront transportés Au camp suivant Puis au camp suivant encore Donc voilà Donc c'est vraiment Voilà Comme ça On n'achète pas pour rien C'est pas comme si on achetait Juste pour ce camp-là Où franchement C'est vrai que ça ne servirait à rien du tout Donc là, on va se diriger vers Kieran Pour ça, sa petite mission Help me Speak to them for me Don't cry, boy Speak About your gang I can't Boy Whoa, hold your horses there It seems the, uh, cat It's got our friend here's tongue I was thinking Mr. Williamson Could have a word You ready to talk, boy? I told you, mister I told all he is I don't know nothing, okay? Where's he going? Oh, don't worry You're only balls, boy Just gonna cause you trouble You know, in Imperial Rome Unix was among the happiest And most loyal of courtiers No, you're kidding me, are you kidding me, right? Of course You sick bastards No, what do you want from me? Well, you are gonna talk The only question is now or after we got these little fellas on Okay, okay, listen I know where old Driscoll was holed up And you're right He don't like you Any more than you like him He's at Six Point Cabin I'll take you there Serious I don't like him I mean, I like him even less than I like you No offense None taken Okay then, partner Why don't you take a few of us up there Right now I got this Dutch Should be fun All right, come on Let's go Il a Il a eu du bon de rien Le mec J'aurais pas aimé à sa place Aucun garçon n'aurait aimé Je pense John, Phil, come here We got a social call needs making Where we heading? Ah Donc le marron c'est le chien de... Le chien... putain Le cheval de... Bill Donc là on a Kiran, on a Bill Et le compère c'est le cheval de... Job Moi j'ai mentionné bien il a pas encore de nom J'ai essayé de garder la barbe Le... Quel... Quel volume vraiment énorme Alors Abigail All right All right I'll leave All right I'll leave I'll leave I'll leave Toe I'll leave Bon c'est un classement un peu lent. Bon là c'est vrai qu'ils sont un peu dur entre eux là. Mais il y a une question qui vient toujours c'est est ce qu'il y a besoin d'avoir joué au Red Dead Redemption 2 ? Moi je pense pas parce que le Red Dead Redemption 1 est sorti avant, sauf que l'histoire est après. Alors que la Red Dead Redemption 2 est sorti après, mais l'histoire est avant par rapport au Red Dead Redemption. Donc je pense pas trop qu'il y a besoin de jouer au Red Dead Redemption. C'est vrai qu'il dit qu'il connait pas et tout. Et là il change tout de suite de discours. C'est vrai qu'il y a la loi, nature, tu es là pour toi-même. Tu vois ? C'est pourquoi tu es un O'Driscoll, O'Driscoll. Tu es là pour survivre. Nous sommes là pour vivre. Libre. Tu vois ? Colombe est un tigre et un tigre. Dutch est... Dutch est plus comme un enseignant. D'où j'ai été, tu n'as pas l'air comme tout. OK, maintenant, c'est parti. Ici, nous allons sur la hale, dans la jungle. Nous allons dans le calme. Nous faisons les en train de sortir dès qu'on les trouver. Nous essayons de ne pas faire faire de choses. Mais si nous faisons, nous nous navigons rapidement et difficile. Nous nous arrêtons ce que nous savons, OK ? ok mais non franchement c'est pas le moins y'a des gens qui se plaignent qui se plaignent ouais qui se plaignent non qui se plaignent qui se plaignent ouais bah écoutez qui se plaignent qui se plaignent un mec qui se plaignent qui se plaignent bon c'est pas grave putain j'arrive pas pour les séries euh et que les voyages sont trop longs dans Red Dead sauf que moi je me plaît pas trop parce que bah c'est des... c'est comment dire c'est... ça fait partie de... je sais pas comment en GTA c'est fait là y'a des voitures et tout on peut vraiment aller à deux ans à l'air j'ai regardé chaque moment je n'en vais pas te battre maintenant c'est un suicide tu vas mourir mais tu perdes tes balles j'ai peur juste à l'air ok c'est là la caverne est dans l'air là il y a un tas d'enfants qui se plaignent aussi c'est-à-dire 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 qui peut être qui ne va pas il y a pas c'est-à-dire quelqu'un va venir donc qui va te dire qu'il n'y a pas rien pour le pot oh je me pense le gars qui a blessé l'arrivée je vais tirer je vais me faire non nous n'allons pas nous nous allons attendre pour que tu puisses leur dire ouais ouais si quelqu'un va à guérir les messages il sera Alors si on s'en occupe, si on envoie Bill On va s'en occupe Mais qu'est-ce que t'attends pour tirer ? J'attendais qu'on puisse se cacher mais bon Ah merde, trop haut Donc là, le 103 peut être amélioré comme l'énergie de la vie Il nous tout fait bien qu'on ne va pas rester avec cette vie et cette endurance pendant toute la game Pendant tout le let's play Voilà pendant tous les épisodes Alors c'est Je vous avais dit qu'il allait avoir de l'action les gens Je vais pas dire que vous ne m'avez pas prévenu Allez on lâche rien du tout On lâche rien du tout Allez, arrêtez de le chercher Marchez Lui il est mort Lui il est mort Hop là dans la tête Mais tu sais ce qui est bien pour toi Tu sais ce qui est bien pour toi ? C'est quoi ? C'est quoi ? La veille C'est quoi ? 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 Alors on va rentrer dans la cabane Ah il aime pas frôler la mort Arthur Morgan Colmo Driscoll n'est pas là ! Il était là ! Je suis là ! Si je t'en suis rendu, je ne serais pas de saveur votre vie ! C'est un bon point, Arthur ! All right, alors, viens, viens d'en 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 Je ne vais pas vous rendu ! Je suis perdu ! Je suis perdu ! Je vais vous laisser, viens ! Je suis là ! C'est le plus que tu me rendues ! En dehors, sans toi, Colmo Driscoll va perdre sa tête sur ce sujet ! Donc ? Je suis un de toi maintenant ! Mince... ...je m'en d'en dix... All right, alors... ...mais je suis un de toi ! Oh, je sais ! Allez, venez à l'en d'en 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 Tu as l'en d'en 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 ? Qu'en d'en 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 ravi ou alors alors là pour fouiller les cabanes c'est mieux de se mettre en vue première personne donc là on se fait de l'argent direct donc 13 dollars 10 dollars donc là on a des balles pour chez Zia pompe ah on a un sortiment de biscuits non mais c'est vrai que dans les cabanes il y a beaucoup de stuff il y a beaucoup de provisions voilà en plus c'est pas ça court pas à la rue des cabanes par contre quand on en a on économise beaucoup d'argent hop là le petit coffre on peut vous savez alors ça c'est un élection de jean seigne jean seigne et ça comment dire encore une passe un billet ah oui d'accord 14 dollars donc 13 14 10 du moins 14 13 10 donc là on va fouiller la cheminée je confirme parce que 25 dollars bon donc l'élection de ginseng comme je disais c'est quelque chose qui va nous améliorer donc soit l'endurance soit le sens roi soit la vie voilà donc là on a un fusil à canon si un fusil à double canon voilà et on peut voir que il est dans un état voilà donc là on peut voir que en bas c'est la barre de l'état et franchement c'est pas ouf donc on peut acheter dans les magasins et tout de l'huile pour armes donc on peut voir que là j'accélère regardez la crasse elle s'enlève petit à petit voilà donc là j'ai fait tomber ma carabine sauf que heureusement pour moi je pourrais la récupérer donc bulletin total 600 euros votre part 100 dollars donc part de la bande 600 enfin montant total 600 part de la bande 300 parce qu'on divise tout le temps et après voilà 100 pour moi normalement et après ça ferait l'autre 100 pour Bill et 100 pour John voilà donc là on n'a plus rien à fouiller ça on a fouillé voilà donc je prends comme avec Charles la chasse on a tout fouillé pas du tout voilà donc franchement les gens fouillent bien je sais que les gens qui me regardent on n'a pas souvent qui ont donc là soudainement il n'y a plus l'arme qui était à côté de lui c'était une carabine avec un peu de protection sauf que là j'aimerais bien rester fouillé les corps sauf que la police va arriver donc je vais vous montrer alors l'électure de Jean Sain voilà c'est là octroi de l'expérience pour la santé donc on va boire ah non c'est bon l'a pris donc consommer des fortifiants voilà on peut voir que là notre santé elle s'est améliorée donc on va par la suite faire l'autre mission du révérend Swanson j'aurais peut-être dû commencer par la mission du révérend Swanson parce qu'il me semble qu'à la fin de cette mission on retourne au camp donc par après j'aurais pu enchaîner avec Kiran bon voilà on va s'attracher ensemble dans des futures vidéos je couperai les trajets si ça vous dérange pas n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous voulez que je zappe les trucs et tout parce que moi je fais ce que vous voulez comme ça si ça vous dérange je le fais voilà sachez le voilà puis pour ceux qui ont le jeu si vous avez des questions moi je ne m'y connais pas comme un vrai professionnel un vrai fan franchement la plupart des questions je pense que je pourrais y répondre donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai je vais acheter un journal ou deux ok 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 hey buddy hey mister mister i never learned your name i never did you like a brother but i didn't learn your name and i said to myself mickey you never learned that fella's name now you'll never see him again and you'll be sad like when your puppy passed cause you slept on it what's your name mister arthur arthur my uncle's name was arthur uncle arthur we called him on account of his name it's a fine name a strong name like a king oui ok parce que j'ai cru que dans les sous-titres c'est écrit un nom de roi mais il n'a pas dit king donc bon d'accord bon voilà donc moi au fur et à mesure des missions quand je pourrais aider les gens dans la limite du possible bien sûr je le ferais parce que attention il n'y a pas de spoil mais dans la fin ça va se jouer sur l'honneur la fin du la fin du jeu ça va se jouer sur l'honneur voilà la fin va être différente selon l'honneur je dis pas je dis c'est pas un spoil enfin je sais pas si pour vous c'est un spoil pour moi non voilà donc la fin va se jouer sur l'honneur donc voilà comme moi je préfère vu que la fin j'ai toujours connu avec un honneur faible un faible honneur ou un honneur faible bah là j'aimerais bien avec un honneur qui est quand même bon voire très bon si je peux là là mon honneur vous voyez le petit cow-boy on voit le visage alors que quand on descend un peu plus c'est un crâne tout simplement voilà tout simplement donc là j'allais rentrer au camp mais là quand on rentrera au camp bien sûr la vidéo sera finie vu qu'on a assez d'émission mais je je mettrai un peu d'argent hors caméra voilà désolé les gens petite coupure voilà ça j'ai dû faire un truc petite coupure j'arrête donc là ah qu'est-ce qu'on a ici on a un inconnu non c'est pas un inconnu mais je crois que je sais c'est qui ouais je sais c'est qui c'est là l'inconnu 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 on le fera plus tard l'inconnu vraiment je pense qu'on va le faire plus tard je pense que là on va on va pas on va pas de tryhard on va juste histoire de voilà de quand même de se faire le jeu tranquille voilà on s'est plutôt pour vous parce que vous pouvez choisir quand vous pouvez vous faire une pause d'une semaine entre le premier et le deuxième épisode par exemple le premier et le deuxième épisode voilà c'est surtout vous qui décidez la fréquence où vous regardez à mes épisodes voilà les vidéos sur des épisodes voilà ça c'est ça c'est chiant j'arrive au bon moment voilà le train il est fini donc je peux je peux passer donc là c'est une station donc flat next station mais c'est une c'est une des stations où le train ne s'arrête pas voilà c'est c'est juste une station comme ça ah oui c'est vrai on la voit qu'il y a il est pompette je suis en train de faire 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 de la fin j'ai juste envie de jouer maintenant nous n'est pas de la fin Il n'y a pas de erreur sur ce sujet. Deuxièmement, il ne peut pas voir plus de raison. Mais raison n'a jamais été un de mes points fort, mais c'est que je fais juste bien. Tu veux passer dehors ou faire des choses ici ? Je veux qu'ils finissent le jeu ! Pourquoi ne nous ne pouvons pas tous juste aller ? Ces bons hommes, Arthur, ils sont des enfants de Dieu. Ils sont des enfants de Dieu ! Comment est-ce que tu joues en place ? C'est clair ? C'est clair. Tu as un jeu ? Donc ça, c'est un jeu aussi un choix. Mais je ne suis pas au faux poker, ce serait du Blackjack. D'accord ? Il y a des petits référents derrière. Regardez, regardez, hop là ! Il disparaît du champ de vision. C'est sûr. J'ai besoin de lui sortir ici. Viens, reverber, allons-y. Eh, les foutres à coup de pied en plus. D'où vas-tu ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Comment parlez-vous ? Ah, le garçon ? 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 Je connais vraiment tous les dialogues. Inconnu. Questionnée. Excusez-moi. Je suis désolé. Vous voyez un garçon ? Un prière ? Le garçon 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 ? D'accord. Le garçon ? Le garçon ? Le garçon ? Le garçon ? Ouf. Coup dure pour Arthur. OK. C'est pas grave. On va plus s'en prendre de coups. On va plus s'en prendre. On va plus s'en prendre. On va plus s'en prendre. Donc là. On dirait comment il s'appelle euh... Ah les plus beaucoup c'est ceux avec les esquives mais... pour le monde comment il s'appelle tâche en plus j'ai fini la série j'ai fini la casse des papels la partie 4 il n'y a pas de sport comme ça peut être le mec là dans la casse des papels qui échouent avec une grande donc on a plus d'énergie parce que ce qui est voilà c'est bon non 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 donc là bas la seule dans le jeu ah putain en plus j'ai plus d'endurance où est-ce qu'il est où est-ce qu'il est donc on peut tomber dans les pommes il me semble quand on on peut tomber dans les pommes il me semble on peut tomber dans les pommes il me semble quand on on peut tomber dans les pommes il est en mauvaise forme bon c'est la dernière chose que j'ai besoin il pense qu'il entend à ce à cette distance là donc là on a perdu notre chapeau je vais pas aller le chercher je siffle mon cheval pour qu'il vienne parce que je pense que ce sera plus rapide il arrive attention à prendre l'envol wouhou ah ben non il a un cheval qui court c'est pas un cheval qui je m'engage dans les trucs moi donc pour pas faire l'erreur dans la vidéo de Squeezie voilà on dit bien notre cheval de rester là comme ça il va pas se faire shooter par le train ah on peut entendre le bruit du train alors alors eh ben par rapport aux autres trains il était c'était il y a la coupe en putain j'ai été mal encore Mr. Morgan je suis désolé la nature était sa cellule de dégrisement On va te faire de la maison. La maison ? Oui, c'est une excellente idée. Je peux avoir de la tée avec Margaret. Margaret, qui est Margaret ? Franchement, de la nature, ça doit être une bonne cellule de dégrisement. J'ai l'impression que ça agit plus vite qu'être dans une cellule. J'ai envie de récupérer mon chapeau quand même. Donc, on a la tenue du poursuivant. Parfait. La main d'Arthur n'était pas ouf. Allez, on retourne au camp. On retourne au chien, on va en look. Là, il est bien compétent. Je ne sais pas ce qu'il a bu. Dans le jeu aussi, il y a des missions où ils vont nous faire prendre une cuite. Mais on peut se prendre une cuite nous-mêmes en ayant assez d'argent. Donc là, on a combien ? Non, c'est la flèche du côté. La flèche droite. Non. Non. C'est quoi déjà la flèche basse ? Ah oui, la flèche du bas. Donc, j'ai 251 dollars. Pas mal. 251 dollars, c'est bon. Je vais filer mon porte-plume qui coûte 10 dollars. Au camp. Voilà, je vais faire un don hors caméra. Comme ça, je gagnerai un peu d'honneur. Pourtant, moi, quand je perds de l'honneur, je le perds direct que je perds l'honneur. Par contre, quand je l'augmente, bah... Il ne fait pas comme avec l'autre où ils font un coup de point. Ah, mais il faut attacher là-bas notre cheval, d'accord. Donc, maintenant, il y a des endroits spécifiques où il faut attacher nos chevaux, d'accord. C'est fait, et maintenant, on prend notre fameux révérend. Je ne sais pas si vous avez vu le film Rabi Jacob avec Louis de Funès, mais sa tenue, elle lui ressemble. L'autre, c'est la tenue d'un rabbin, mais là, c'est la tenue d'un prêtre. Enfin, un révérend, du moins. Donc là, celle qui nous accompagne, la rousse, c'est Molly, la femme, entre guillemets, de Dutch. Je pourrais peut-être dire la compagne. Bon, bah voilà, les gens, cette vidéo, elle est terminée. Donc, vous avez débloqué le défi par ailleurs pour en savoir plus consulter le journal. D'accord, donc, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Ramenez le révérend au camp au moins de 2 minutes 5 secondes et gagner deux mains au poker. Bon, alors, pour ça, il fallait... Alors, donner un objet. Je vais donner... Ça, par exemple, ces 3 dollars, ce sera toujours ça de données. Et voilà. Donc, d'objet 13 dollars et un peu plus d'honneur. Bon, bah voilà, les gens, donc, à la prochaine... La prochaine fois, donc, ça, c'est quoi la mission de Dutch ? Une soirée tranquille, d'accord. Une soirée tranquille, mais je pense... Je pense que je vais faire la mission de Ravier Escola. Voilà, la mission de Ravier Escola. Ou, non, 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 j'avais dit que je ferais Léopold Strauss. Donc, prochain épisode, Léopold Strauss et Dutch. Voilà. Voilà, voilà. Comme ça, c'est fait. Ok, les gens, bon, et bah, sur ce, on se retrouve... On se retrouvera dans une prochaine vidéo. D'ici là, bien sûr, je vous dis tchao, prenez soin de vous. Allez, salut. Yo les gens, bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo. Donc, Red Dead Redemption 2. Donc là, sur cette vidéo, en fait, je suis... On va faire la mission de Léopold Strauss où on devait trouver des débiteurs. Donc là, on est avec... On est sur le terrain de M. Wobble. Donc, c'est sa maison. Et, sauf qu'en fait, à cause d'une mission, donc, que j'ai faite en vidéo. Je ne sais pas si elle est encore sortie ou pas à l'heure où je sortirai cette vidéo. Donc, c'est la mission de Emmet Granger, un as de la gâchette, qu'on avait eu dans un épisode précédent où il nous avait donné un inconnu des photographies d'as de la gâchette. Sauf que cette mission, à la fin, on pourrait remporter un pistolet. Mais, dans les missions, dans la partie ou dans la sauvegarde où j'ai fait, et bah, je n'ai pas eu le flingue. Je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas eu. Donc, j'ai chargé une sauvegarde antérieure où j'ai fait la mission et ce coup-ci, j'ai eu le pistolet. Donc, j'ai rejoué les missions. J'ai dû refaire les missions que j'ai faites avec vous en vidéo pour pouvoir rattraper. Donc là, je vais faire la mission de Neopold Stros. Et ce petit bout-là sera rajouté à un épisode. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas dit on se retrouve dans, je ne sais pas lequel épisode parce que je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira. Donc, à la fin de l'épisode 8, 7, 10, je ne sais pas quand est-ce que je le mettrai. Je dirais donc, bah, au revoir, ciao et tout. Et après, je mettrai cet extrait. Donc, voilà. Si vous voulez, ce sera pour la mission de Neopold Stros. Mais je le dirai, je pense, dans le prochain épisode. Et donc, je le dirai. Donc, il n'est pas anglais, il parle polonais. Mais, euh... Silesia. Ouais, bon pour toi. Je suis ici pour l'argent. Vous vous en priez d'un homme allemand ? Ah, un homme allemand. Je ne parle pas l'anglais. Je suis ici pour l'argent. Leopold Stros. Leopold Stros. Ah-ha. Ouais. Donc, c'est temps de payer. Où est-ce qu'il est ? Oh, non, je n'ai rien. C'est un très mauvais winter. Nous avons tous un mauvais winter, chien. Où est-ce qu'il est ? Oh, non. Non, non. Non. Alors, vous vous souvenez où vous gardez ce n'est ? Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Non. Je vous en prie. Allez, bon, on va chercher. Oh, non, non, non. Pleこの. Non. Ne me pourriez. Non, n'avoir despauses. Ce. je vais faire ça c'est bon c'est bon c'est valable c'est bon j'ai votre chose ok j'ai quelque chose ou quelque chose ok donc là on peut faire une saisie voilà on est à l'huit chier je crois que c'est comme ça c'est ça un huit chier donc là on va fouiller toute sa maison jusqu'à rembourser en gros la dette donc là dans les tiroirs y'a rien du tout y'a rien du tout donc là sur la commode y'a rien sur l'étage y'a rien là y'a peut-être quelque chose dans la table de nuit toujours rien donc là vous allez comprendre pourquoi il reste là même la première fois que j'ai fait cette mission je m'en doutais le coffre y'a rien du tout c'est vrai au début y'a rien du tout mais après on trouve rien il me semble qu'il y'a quelque chose ici quand même quelque chose ici même pas d'accord alors la garde-robe qu'est-ce que ça donne y'a rien non plus la table de nuit je suis bon on peut même pas la fouiller non ça y'a rien ça y'a rien ça y'a rien ça y'a rien putain mais c'est une blague c'est une blague c'est une blague la table de chevet je savais pas fouiller ça mon français très valable bon ? non donc la on a du brandy de qualité ça c'est non 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 yes 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 non oui je connais tous les gars c'est pas mal ce qu'il m'a fait rp3 ou 4 fois non l'autre après il lui dit 4 fois oui alors non là y'a rien là y'a rien donc la table de chevet c'est fouillé tu peux pas passer y'a la chaise je me demandais pourquoi je peux pas passer là je suppose que là je sors ouais là je sors ça c'est déjà fouillé ça voilà le meuble boucle de doigt et en argent donc là en même temps on sait du bénéfice non qu'est-ce que tu as derrière là ? j'ai pas compris j'ai pas compris j'ai pas compris j'ai pas compris il faut pas nous prendre pour des débiles qu'est-ce qu'on a ici ? j'ai pas compris j'ai pas compris j'ai pas compris on prend des trucs on prend des trucs ouh oh j'ai bien fait fouiller 11$ et 1$ 33 ah c'est parfait ça Dion donc ça 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 y'a allez c'est bon on sort hop là voilà hop là donc on a récupéré la dette et pour finir la mission je vais aller le mettre au camp c'est bon à chaque fois j'ai l'impression que mon cheval il va se casser la gueule dans cette pente c'est incroyable voilà donc là euh donc euh c'est bon on a récupéré la dette on retourne au camp pour pouvoir le poser euh bah dans la cagnotte du camp voilà donc euh donc le jeu là je recommencerai à partir de la sauvegarde où j'ai fait voilà donc les épisodes les épisodes que vous avez vus avant les épisodes où je fais les missions avec Ozzy Matthews dans l'écure à Elmladrounge euh la mission de Dutch avec Lenny la mission de euh la mission de euh la mission de euh l'oppositions là où on a assez de trucs donc là les deux dettes qu'on avait récupéré à Elmladrounge dans les épisodes antérieurs voilà ils sont là donc ça je les ferai bien sûr hors vidéo voilà donc euh c'est pour ça que là je recommence à peu près c'est 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 vrai que c'est difficile mais je le je le réexpliquerai je le réexpliquerai plus tard la OK donc et bien maintenant on arrive au courant donc le chameau livre est apparue on dépose les dettes alors donc on a un petit pourcentage donc là on a récupéré 38 dollars donc on a quatre de dollars de dette on a récupéré 4,35$ c'était notre part de la dette pour avoir fait le déplacement on a utilisé le registre pour acheter une amélioration du camp donc je vais donner de l'argent déjà 6 dollars 6,33$ la dernière fois en vidéo en vidéo j'avais donné bon là c'est pas un, ce sera 34 j'ai donné 5$ et en plus on a récupéré 1,33$ chez lui j'additionne les 2 ça fait 33 mais bon j'ai donné 34 pour 1 centime tac donc on va utiliser le registre, c'est une autre étape de la mission donc je vais faire comme j'avais fait je vais prendre les provisions, le chariot de provision et voilà donc là dans le chariot de super son on pourra prendre tranquillement des petites provisions j'ai essayé d'être gentil n'y a pas de non-sens non-sens, moi ? si il n'y a pas de l'argent, il va le battre c'est comme je le fais je le sais je le sais ok Jean, bon, et bah donc l'épisode sera un peu plus long l'épisode que vous avez regardé sera un peu plus long donc on se retrouve les gens pour une prochaine vidéo d'ici là je vous dis tchao, tchao, prenez soin de vous allez salut bon.. je vis Merci.